Salut Isabelle, aujourd'hui je suis chez toi, j'ai passé quelques heures moi ici dans ce cabinet et en fait aujourd'hui j'ai envie de vous montrer, vous partager un petit peu mon expérience avec Isabelle et puis je voulais t'interroger en fait sur toi, t'interroger sur qu'est-ce que tu fais, ta thérapie, moi ça m'a énormément aidé sur moi, sur ma relation au cheval, je l'ai vu évoluer ma relation au cheval avec plus de profondeur, plus de compréhension et surtout la chose où tu m'as le plus aidé c'est ma relation au cavalier, tu m'as un peu comme coachée pour comprendre les gens, comprendre, moins juger je me suis mis plus à... j'ai utilisé moins de force de caractère avec eux et j'ai été plus dans l'écoute tu m'as permis d'avoir en fait une vie, une vue d'ensemble et pas que mes idées, mes idées sont les bonnes tu m'as permis d'ouvrir un énorme angle et ça a été extraordinaire pour ma relation au cavalier voilà et donc maintenant moi j'ai envie de t'interroger c'est intéressant ce que tu dis parce que en fait l'humain lie amitié sur un plan d'égalité par contre le cheval lui a besoin d'une hiérarchie et c'est pour ça que beaucoup de cavaliers ont peur de s'imposer manque d'autorité parce qu'ils pensent qu'il faut faire du mal à leur cheval ou le cheval va moins les aimer or le cheval lui a besoin de cette hiérarchie, de ce positionnement et d'ailleurs je ne sais pas si tu te souviens tu m'avais envoyé une cavalière qui avait fait un stage avec toi sur ce sujet là, sur le manque d'autorité, le manque de positionnement et effectivement là on attaque sur la confiance en soi le cheval lui pour qu'on soit amis avec lui il a besoin d'avoir une hiérarchie c'est intéressant aussi parce que ça m'a fait rappeler le dynamisme de groupe je crois que c'est Kurt Levis qui a fait des expériences sur le dynamisme de groupe tu parles avec les humains ? oui oui avec les humains et il avait mis trois groupes qui devaient produire quelque chose chaque groupe se débrouillait donc il y en avait premier groupe il y a une personne qui s'est autoproclamée leader et le groupe le subissait difficilement parce qu'il usait d'autorité mais une autorité tyrannique agissant sur la peur l'autre groupe aucune personne ne voulait prendre le rôle de leader c'est à dire que en fait plus personne ne produisait puisqu'on attendait que un se déclare leader et personne ne voulait l'être donc tout le monde était un peu dans le flou alors oui et il y a eu énormément de conflits justement parce que certaines personnes qui auraient eu la fibre d'être leader ne le voulaient pas et le groupe qui a bien marché c'est le leader qui faisaient attention aux autres qui demandaient une validation sur des décisions qu'ils prenaient donc ils ont eux donné la reproduction en temps et en heure et de façon concrète ce qui m'a fait penser à cela c'est que le cheval si on ne veut pas être un leader face à lui c'est lui qui le prendra c'est ce qu'on voit avec chez Lima par exemple on l'aime là actuel avec chez Lima où on est un peu il y a une espèce de je suis en train de projeter des choses sur mon cheval mon petit cheval à la maison le cheval très beau l'homme fort je suis en train de faire un transfert un peu bien pourri et qui finalement abîme notre relation on s'aime fort mais la relation n'est pas équilibrée pas stable et ça nous emmène dans des ennuis qu'il n'y aurait pas besoin d'avoir si ma relation avec lui était équilibrée oui et en fait le cheval si on décide de ne pas prendre le rôle de leader il ne nous respectera pas et il n'y aura pas de production correcte c'est à dire le travail ne sera pas effectué correctement et donc c'est pour ça que je faisais le rapport avec ces expériences là parce que beaucoup de personnes estiment parce que en France l'autorité c'est ne pas avoir une position fiable rassurante comme un bon manager en fait c'est à dire c'est celui c'est rassurant comme tu dis le leader c'est rassurant bien sûr c'est pas censé être tyranniste bien sûr parce que la personne qui est face à un bon dirigeant ne prendra pas d'initiative sans lui en parler il lui en parlera mais il y a une relation de confiance donc automatiquement elle se sent soutenue elle n'est pas seule le cheval il veut la même chose il veut un bon leader quelqu'un de juste souvent tu le dis juste et si on se défile si on dit non non moi je ne veux pas ce rôle là le cheval ne va pas comprendre il sera dans l'inconfort au final bien sûr et il en voudra le cavalier après moi ce que je vois beaucoup dans les cavaliers et il n'y a pas du tout de jugement là dedans c'est des cavaliers qui il y a beaucoup de projections en fait j'ai peur de lui faire mal qui essaye de faire le mieux possible et qui il y a beaucoup d'entropomorphisme en fait dans dans cette relation ce que je vois et beaucoup en fait je trouve qu'en écoutant ces personnes et en voyant la relation qu'ils ont avec leurs chevaux la relation est limitée en fait on pourrait avoir une relation plus équilibrée et qui est beaucoup plus ouverte vers beaucoup plus de possibilités entre les deux mais le fait que il va avoir il va avoir froid il faut lui mettre une couverture et là il faut le mettre en box parce qu'il pleut en fait on enlève la part où le cheval peut complètement s'exprimer être lui-même et du coup je trouve que ça fausse un peu les relations et surtout ça du coup je trouve que ça parasite beaucoup même l'être humain moi j'ai l'impression moi j'ai l'impression que souvent les personnes qui qui projettent comme ça sur leur cheval un côté enfantin oui c'est aussi il y a un côté maternant au final moi je le vois chez moi c'est que eux-mêmes ont un gros problème d'estime de soi c'est que comme la dernière fois j'avais fait une vidéo là-dessus pour que le cheval ait une relation amicale avec nous il faut qu'on soit agréable aimable c'est-à-dire digne d'être aimé et vice-versa aimable et oui et donc quand on on le traite comme un enfant ou en tout cas qu'on ne le respecte pas en tant qu'animal c'est parce que on a un problème de soi parce qu'on n'est pas sûr de soi si si au final on est bien dans sa tête le cheval et si on est un bon dirigeant le cheval c'est qu'on est une autre espèce que lui mais il nous fait confiance donc c'est de l'harmonie après c'est une relation harmonieuse bien sûr est-ce que est-ce que toi tu peux nous partager en fait ce que tu peux apporter au cavalier comment quel est ton travail comment est-ce que tu travailles toi tu travailles maintenant avec quand même beaucoup de cavaliers tu les coaches déjà maintenant bien est-ce que tu peux nous raconter un peu quel genre pourquoi les gens viennent vers toi un petit peu pour travailler quel gros sujet alors le sujet principal c'est l'autorité d'accord après c'est la peur les gens qui ont des peurs d'accord alors la peur aussi c'est sur la confiance c'est sur la confiance et l'estime de soi aussi et puis après il faut creuser il faut vraiment identifier la peur souvent c'est une peur parce que le cheval est un symbole ça peut être un symbole du père un symbole de l'amant un symbole de la force et alors c'est pas clairement dit c'est inconscient tout ça c'est vrai qu'un cheval est important c'est massif c'est dangereux mais quand on est bien dans sa tête quand on fait suffisamment attention quand on fait bien les choses justes le cheval n'est pas un animal agressif alors que le chien l'est et les gens vont avoir peur du cheval et pas du chien alors que le chien va beaucoup plus dans sa génétique mais bien sûr c'est un loup il est capable de se retourner nous mordre le cheval à la différence du chien c'est que le cheval ne va pas être agressif alors que il est censé fuir alors que le chien est un prédateur voilà donc beaucoup de personnes arrivent avec cette peur et en discutant avec ces personnes en identifiant leur peur souvent ça m'ouvre à un autre un autre traumatisme que la personne a déplacé sur le cheval d'accord alors moi ce que j'aime beaucoup chez toi c'est que et ce que j'ai reconnu et ça faisait longtemps que je cherchais une personne comme toi vraiment pour m'accompagner sur les thématiques que j'ai travaillé avec toi et je pense qu'il y en a encore bien nombre à travailler ce que j'aime c'est que c'est que chaque patient est unique et toi en fait j'ai l'impression que tu vas rentrer dans l'univers de la personne et faire comme s'il était totalement unique et comprendre cette personne mais la problématique imagine si deux personnes ont la même problématique par exemple la peur la peur de monter à cheval ou la peur de tomber ou voilà ça va être deux histoires qui vont se raconter différemment et c'est ça j'aime beaucoup et en fait ce que j'aime beaucoup chez toi c'est que tu es psychothérapeute et tu ne fais pas que écouter les gens en fait ce que j'aime c'est que tu poses des questions très pertinentes et tu es dans l'échange et moi ce que j'ai aimé pendant toutes ces heures que j'ai passé avec toi c'est d'être dans cet échange où toi tu apportais aussi beaucoup de tes éléments c'était très pertinent et ça me permettait de me poser moi plein d'autres questions donc en fait c'était pas que devant où j'avais le vide et blablabla je parlais c'est que tu parlais je parlais mais c'est surtout moi ça me faisait réfléchir pour soulever plein d'autres questions et du coup on est remonté loin juste avec une petite problématique au départ et ça on est bien loin et c'est bien chouette mais c'est vrai c'est vrai que chaque personne est unique ça c'est évident avec son histoire avec parfois l'histoire génétique qu'il porte donc oui oui une personne est vraiment unique et ça c'est intéressant et c'est pour ça que je travaille sur une thérapie intégrative c'est à dire que je ne me limite pas à une thérapie qu'est-ce que tu as comme outil par exemple alors je vais avoir la thérapie systémique s'il y a des personnes qui sont en conflit avec d'autres en couple par exemple je peux recevoir le couple mais il y a aussi la PNL qui est très structurée je trouve il y a l'analyse transactionnelle l'hypnose en fait c'est plein de petits outils dont je me sers au moment où il le faut au moment où je me dis là c'est adéquat et puis d'où ta pertinence moi je trouve c'est ce que j'ai beaucoup ressenti il est très très intéressant que je vois une évolution rapide et bien écoute j'ai envie de c'est exactement ce qu'aujourd'hui j'ai parlé avec une cavalière elle a une problématique avec un cheval et en fait ce que je lui ai dit c'est que ce qu'il faut qu'elle travaille mais ça je fais une vidéo être prêt pour ça c'est le timing mais toujours se dire que je pars d'un point de départ et toujours avoir une évolution et on est censé avoir une évolution très rapide pas rester ancré dans le problème en conclusion Isabelle est-ce que donc tu t'appelles Isabelle Bourdon ton activité c'est Soliloki oui est-ce que tu peux nous donner la signification qu'est-ce que ça veut dire Soliloki alors Soliloki ça veut dire enfin c'est une action qui fait que l'on pense tout au théâtre par exemple quand un personnage pense pour le spectateur il va le dire mais on sait que c'est sa pensée ok donc voilà très intéressant Soliloki est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu pourquoi est-ce que les gens iraient vers toi quel est toi ton atout à toi parce que moi j'ai ma vision et j'ai vécu ma thérapie avec toi mais pourquoi pourquoi ils iraient vers toi explique nous un petit peu ton potentiel à toi c'est très très dur comme question le petit piège pour la fin oui 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 on parlait d'estime de soi alors bien entendu je vais traiter différentes problématiques comme d'autres thérapeutes par contre je suis quelqu'un qui aime voir les progrès comme on l'a évoqué tout à l'heure j'aime régler les problèmes assez rapidement alors bien entendu c'est un petit peu l'effet de cascade on traite un problème il y a quelque chose que l'on veut traiter autre c'est normal du coup moi ce que j'ai aimé chez toi c'est que moi en plus je ne suis pas quelqu'un qui est je me donne du temps mais je n'ai pas non plus des années j'aime que ça aille vite comme toi tu aimes régler très rapidement tu aides à régler les problématiques c'est à toi qui règle tu aides et c'est un travail moi ce que j'aime chez toi c'est que c'est un travail de partenariat avec la personne c'est exactement ça et on est partenaire sur on se sent soutenu moi je me suis sentie très soutenue puis moi je me suis investie pour moi c'est ton plus gros atout c'est ton investissement et puis ton lien avec la personne qu'importe les personnes bon moi je ne connais pas tous tes clients tu as maintenant beaucoup de patients mais je trouve que j'ai l'impression d'extérieur que chaque patient que tu as en fait tu fais comme si c'était ton premier patient que tu as eu au tout départ de ton expérience et que tu vas tout donner et tu as l'écoute une écoute très active vraiment toujours dans la bienveillance et aussi ce que je voulais dire c'est le temps en fait moi des fois il y a des personnes qui me disent ça fait deux ans qu'ils sont chez leur psy et je trouve ça juste assez long et moi je vois déjà en quelques mois waouh c'est le plus beau compliment que tu veux me faire c'est d'avoir progressé d'avoir ouais d'être mieux dans ton relationnel dans et puis maintenant c'est à moi c'est à moi maintenant de mettre tout ça en pratique mais bon t'es toujours là pour me soutenir à des questionnements t'es toujours là t'es toujours présente donc toi ce que j'aime aussi c'est qu'on peut être dans ton cabinet mais tu peux faire tout ça à distance via Skype Whatsapp en visio ça ne change rien en fait parce que j'ai des personnes que je suis comme ça à distance on a un lien quand même le lien est là le lien se fait je suis extrêmement attentive à tout je suis vraiment près de mon téléphone ou de mon ordinateur je suis avec la personne à 100% toi tu as besoin par contre de voir parce que c'est important de voir les mimiques a priori ça c'est très important et du coup t'as des personnes même de l'étranger c'est extraordinaire t'as plein de personnes dans la France ça c'est sûr mais aussi ça c'est chouette en tout cas c'est un très beau parcours que même toi tu as fait que tu as cheminé pour monter ton entreprise voilà ça a été le fait de de m'installer était important par contre ce que je fais à aujourd'hui pour lequel on me rémunère je le faisais naturellement oui c'est vrai c'est pour ça c'est ça en fait que je crois que le plus gros atout que tu as c'est ça c'est en toi ça c'est en toi c'est naturel c'est très très naturel et quoi voilà moi je veux te te remercier et si c'est pas une vidéo pour t'apporter des clients quoi que ce soit c'était vraiment une vidéo pour un partage mais si en même temps ça peut aider en fait des personnes qui ont envie de tester et surtout cette qualité d'accompagnement écoute on mettra tout ton contact sur cette vidéo et ça voilà ça m'a tellement aidé que j'avais envie de moi de trouver c'est gentil j'avais envie d'ouvrir c'est vrai que quel que soit le blocage que ce soit peu important ou beaucoup plus traumatisant et je crois qu'il faut passer le cap et poser la question et essayer d'évoluer et c'est pas guérir j'aime pas c'est plus léger moi c'est ça en fait pour moi maintenant j'ai l'impression d'avoir une vue l'ensemble sur ma vie et puis d'avoir compris tellement de choses dans ma famille dans des réactions comprendre les autres que maintenant en fait j'ai l'impression que alors c'est personnel ce que je vais dire par exemple dans la relation avec mon père maintenant c'est léger et il y a de l'amour en fait et il n'y a pas je suis pas dans l'attente qu'ils me reconnaissent ou quoi que ce soit c'est là en fait je vois que nos relations il y a beaucoup moins de conflits mais ça s'est fait naturellement j'ai pas eu besoin de m'installer avec mon père en fait c'est juste moi qui ai changé grâce à toi avec des prises de conscience et ça a amené l'autre j'ai pas attendu que mon père change par exemple et notamment c'était un exemple dans la thérapie mais c'est ça en fait si je me souviens bien c'est dans un premier temps s'aimer pour aimer l'autre parce que bon c'est peut-être cucu ce que je vais dire mais c'est quand même ce qui ce qui nous fait vivre à l'amour bien sûr on parle de bienveillance l'amour et le lien on parle sans faire la bienveillance mais c'est pas seulement c'est l'amour aimer les gens c'est les comprendre c'est c'est accepter ce qu'ils sont et je pense à quelque chose c'est souvent au travail les personnes ont des blocages au travail des burn-out ils sont malheureux au travail parce que ça se passe mal avec leurs supérieurs ça se passe mal avec leurs collègues mais à aucun moment ils essayent de comprendre la logique de l'autre c'est un minimum d'empathie pourquoi l'autre réagit comme ça et dès qu'on comprend le fonctionnement de l'autre ça nous allège il est d'abord un humain comme nous si lui il a des réactions moi aussi j'en ai donc comment faire pour qu'on arrive à se retrouver c'est ça c'est l'amour super c'est ça c'est exactement très bien je pense qu'on peut laisser on peut rester sur ces très beaux mots merci beaucoup en tout cas Isabelle de tout l'accompagnement et puis du coup je te dis à tout bientôt merci